11 ans, bordel, tu réalises ? 11 ans sans qu'on entendre parler de ce foutu jeu. Tout le monde croyait qu'il avait disparu, condamné à errer éternellement sur une plateforme morte. Moi-même j'avais lâché l'affaire depuis longtemps, tu sais, j'avais oublié cette période, ce jeu. Cette révolution venue du Japon, comme j'étais con. On l'appelait Demon's Souls. Dans le milieu il était considéré comme un flop monumental. Du petit calibre, un jeu qui allait sombrer dans l'oubli rapidement si on en croyait les critiques. Mais comme d'habitude on n'avait rien vu venir. Deux ans plus tard son fils spirituel Dark Souls allait sortir de nulle part et commencer à sérieusement foutre le bordel. Et quel bordel ! Le truc c'est que tout ce fracas avait réussi à garder la mémoire de son prédécesseur plus ou moins intacte. On avait Dark Souls devant nous mais on ne pouvait pas faire autrement que de voir Demon's Souls. Et avec tout ça tu sais comment ça se passe. Les années se suivent, se ressemblent et on en oublie le passé, les bonnes comme les mauvaises choses. Mais tu sais quoi ? Au fond de moi j'ai toujours su qu'il reviendrait cet enfoiré. Il attendait juste le moment opportun pour faire son grand retour sur le devant de la scène. Je te jure, je suis trop vieux pour ces conneries. Bonjour c'est Nostalgeek et aujourd'hui on parle d'un jeu qui tient une place toute particulière dans mon cœur de gamer. Un jeu qui a annoncé une secousse sismique incroyable dans le paysage vidéoludique. Je parle bien entendu du tout premier jeu de Hidetaka Miyazaki, le souvent oublié Demon's Souls. Car si en effet Dark Souls avait en 2011 connu un succès planétaire avec sa difficulté, son level design et sa philosophie hors normes, c'est réellement Demon's Souls qui avait en 2009 préfiguré la formule. Si bien que Demon's Souls a bien entendu dans son ADN une grande partie de ce qui faisait de Dark Souls un jeu spécial. Le jeu avait été à l'époque commandé à From Software par Sony Entertainment à l'époque dirigé par Shuhei Yoshida afin d'amener un action RPG de nouvelle génération sur la PlayStation 3. Le jeu et ses idées pour le moins novatrices et audacieuses pour l'époque a eu des ventes extrêmement décevantes sa première année au Japon. Si bien que le jeu n'a pas été à l'époque porté immédiatement dans le reste du monde. Ce n'est qu'en 2011, après le succès à peine croyable du second jeu de Miyazaki, le maintenant légendaire Dark Souls, que les yeux des gens se sont à nouveau tournés vers l'épisode oublié, entraînant ainsi une localisation du jeu. Au passage à ce moment, Shuhei, assez mécontent de l'échec de Demon's Souls, voit le succès de Dark Souls et se dit et rappelle Illiko Miyazaki pour qu'il bosse sur une nouvelle exclue qui deviendra Bloodborne. Mais jusque là, Demon's Souls restait une exclusivité PS3. A moins d'en acheter une d'occasion ou de le faire tourner sur émulateur, Demon's Souls restait prisonnier d'une plateforme maintenant disparue jusqu'à maintenant. Au moment où j'écris cette vidéo, le show d'annonce de la PlayStation 5 vient de se terminer et comme vous pouvez l'imaginer, j'ai gardé la tête froide face au trailer d'annonce du remake de Demon's Souls. Ce jeu est une pépite, une rencontre de concepts toutes plus étranges et révolutionnaires les uns que les autres et ça faisait un sacré moment que je souhaitais vous en parler sur la chaîne. Et donc, je me suis dit que ce serait judicieux de parler de l'original. Dans les bureaux de From Software à la fin des années 2000, le projet Demon's Souls était officiellement reconnu comme un échec. Le jeu n'allait nulle part, ne racontait rien d'intéressant et n'avait aucune vision. Et des jeux sans vision, on sait ce que ça donne. A ce même moment, travaille dans ces mêmes bureaux Hidetaka Miyazaki, un ancien comptable qui avait été convaincu par le jeu Ico de Fumito Ueda que son avenir n'était pas dans les chiffres et la paperasse, mais dans les jeux vidéo. Il était convaincu subitement que ce nouveau médium était un moyen pareil à nul autre pour compter des histoires passionnantes. Car Miyazaki est, depuis son plus jeune âge, passionné par les histoires. Né dans une famille peu fortunée de Shizuoka, il passe toute son enfance à dévorer des livres dont vous êtes le héros, dont les histoires changent selon les décisions que votre personnage prend. Ses livres étant pour la plupart en anglais, et Miyazaki ne le lisant que très mal, il comble les manques avec son imagination débordante, ce qui sera un aspect déterminant du storytelling des Souls à l'avenir. Lors de la production, alors que le studio était en train de baisser les bras autour du projet Demon's Souls, Idé Taka y voit une possibilité d'expérimenter. S'il pouvait prendre le contrôle du projet, se dit-il, il pourrait potentiellement en faire ce qu'il voulait. Personne ne ferait attention à un éventuel échec de sa part, vu que le projet n'était déjà pas considéré comme un succès avant sa sortie. Il avait tout à y gagner. Si bien que Demon's Souls est terriblement audacieux. C'est un action RPG qui, dans les grandes lignes, suit les choix de level design et de game design de Dark Souls certes, mais pousse certaines mécaniques et idées beaucoup plus loin à un point qui pourra rebuter un certain nombre de joueurs. Ces similarités sont déjà visibles dans l'histoire du jeu. Le monde de Demon's Souls est au bord de l'apocalypse de la même manière que celui de son successeur. Le royaume de Boletaria est alors dévasté par ce que l'on appelle le second fléau. L'ambition des hommes et leur manie à manipuler des puissances qui les dépassent ont en effet réveillé un être ancien qui a enveloppé le monde dans un brouillard épais et mortel duquel ont surgit des démons. Et si cette histoire ne vous fait pas immédiatement penser à Bloodborne et Dark Souls, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Et bien entendu, l'histoire n'est toujours pas évidente si l'on ne fait pas l'effort d'aller chercher les descriptions d'objets et de combler les vides avec notre imagination. Le combat avec son poids et son inertie très caractéristiques de la série, le focus de celui-ci sur le 1v1, la difficulté, les niveaux conçus comme des labyrinthes et ponctués de raccourcis permettant d'accélérer la progression, énormément d'éléments seront repris dans le jeu suivant. Un point qui peut presque frôler l'autoplagiat. Car pour toutes les fois où j'ai parlé de Dark Souls comme un cadeau des dieux sur cette chaîne, Dark Souls n'a quasiment rien inventé. Si on est honnête de minutes, Dark Souls n'est qu'une version plus aboutie, raffinée, équilibrée et un brin plus grand public de Demon's Souls et possiblement ce qu'il manquait à ce dernier pour se vendre convenablement. Car oui, Demon's Souls était dans bien des domaines un jeu qui essayait des choses. A commencer par la mécanique qui en a découragé beaucoup, la World Tendancy ou tendance de monde dans la langue de Booba. Cette mécanique faisait en sorte d'augmenter la difficulté du jeu à chaque fois que votre personnage mourait en forme humaine, augmentant ainsi la vie des ennemis et en faisant apparaître d'autres supplémentaires. A cette sanction pour la mort, qui arrive un peu souvent dans les Souls, S'ajoutait le fait que vous étiez, après une mort en forme humaine, en forme d'âme, avec 50% de PV. Dans un Dark Souls, mourir et perdre des âmes retarde la progression certes, mais rien ne vous empêche de repartir de zéro et refarmer ce que vous avez perdu. Dans Demon's Souls, mourir à répétition rendait le jeu de plus en plus difficile, et ce, exponentiellement. Et ça, eh ben c'est terriblement métal. Vient ensuite l'organisation des mondes autour d'un hub. Après avoir complété la première mission et battu le premier boss, le jeu vous donne la possibilité d'aller absolument où vous voulez, dans l'ordre que vous souhaitez. Le château de Boletaria est une immense forteresse empli de morts vivants et attaqués sans cesse par des dragons. L'Hôtel des Tempêtes est hanté par ces squelettes extrêmement rapides et survolé par ces Raymanta qui peuvent vous faucher en vous bombardant de pics glacés. La Tour de la Tria est une immense prison dans laquelle tous les couloirs se ressemblent. La vallée profanée et son marée empoisonnée étaient la première preuve que Miyazaki a un fétichisme étrange pour ce genre de zone. Et cette liberté permise aux joueurs permettait de constituer une variété de builds et d'équipements différents absolument incroyables. Si le level design en un tout cohérent de Dark Souls est probablement son meilleur atout, la faculté de parcourir le jeu dans un ordre complètement arbitraire fait tout autant à mon avis la richesse de Demon's Souls. Il faut terminer cette partie de la vidéo en évoquant l'ambiance assez incroyable de ce jeu. Vous le savez si vous y avez joué, la série des Souls tout comme Bloodborne sont des jeux dans lesquels l'ambiance est incomparable. La paix malsaine de Firelink Shrine, les murs de marbre d'Arnor Londo ou les bois sombres de Hemwick Channel Lane sont des preuves irréfutables. Mais rien dans la série n'égale selon moi l'ambiance des mondes de Demon's Souls. Pour revenir à la Tour de la Tria, les lumières tamisées, les cris des prisonniers, ce bruit blanc extrêmement oppressant, le tout crée une ambiance assez fantastique qui n'a pas forcément été répliquée avec succès dans les zones des plus récentes et similaires telles que le donjon d'Iritil par exemple. Mais maintenant que le jeu de base a été présenté, il nous faut évoquer le remake de Bluepoint. Après des mois de silence, cette conférence PlayStation a offert à la presse vidéoludique comme aux joueurs quasiment exactement ce qu'ils attendaient. Des exclus absolument magnifiques, de longues séquences de gameplay et le design pour le moins intéressant de la console en elle-même. Contre un masque que beaucoup ont pu dire, quelques-uns des trailers présentés étaient en termes de technique bien supérieurs à ce qui est humainement possible de faire avec le hardware actuel. En témoigne la quantité absolument incroyable de détails à l'écran dans Kena ainsi que des transitions extrêmement rapides entre environnement dans le prochain Ratchet & Clank, seulement possible avec un SSD robuste. Et ce n'est pas un hasard si Shuhei Yoshida en personne annonçait le trailer du remake de Demon's Souls comme un projet qui lui était cher puisqu'il en était à l'origine d'une certaine manière. Les bruits de couloirs évoquaient un remake dans les tuyaux chez le studio Bluepoint depuis quelques années maintenant et c'est difficile pour moi de vous dire à quel point cette annonce m'a hypé. Mais bien entendu, étant quelqu'un de raisonnable, je continuerai à appliquer ma règle qui consiste à attendre deux ans avant d'acheter une nouvelle machine pour s'assurer que le catalogue de jeu en vaut le coup. Évoluant sous l'aile de Sony depuis le début de la 7ème génération, le studio Bluepoint s'est lentement fait une réputation extrêmement solide s'agissant des remakes et autres remasters de jeux appréciés. Je parle d'ailleurs de leurs travaux sur l'excellent Shadow of the Colossus dans ma vidéo sur les remakes que je vous conseille ardemment. Autrement, leurs remasters de la collection des Metal Gear pour la PS3 ainsi que leurs travaux sur les Uncharted maintenant portés sur la PS4 sont reconnus comme étant des expériences extrêmement soignées et fidèles aux originaux. Et comme je l'avais dit à l'époque, le remake de Shadow of the Colossus signait pour Bluepoint une sorte de nouvel air. Disposant à présent d'une confiance aveugle de la part de Sony et d'un moteur extrêmement performant, ils se sont mis à mettre au point des remakes qui excédaient largement, ce dont le jeu d'origine était capable sur le plan technique. Et vu les images qui ont été présentées durant la conférence, on peut aisément penser que ce sera aussi le cas sur le jeu qui nous intéresse. Les nouveaux environnements regorgent de détails, de plantes qui poussent sur les murs abîmés, l'air est épaissi par un éclairage volumétrique du plus bel effet qui était impossible à réaliser sur la PS3 et le tout ne peut qu'impressionner. Le risque, c'est que tout cela est potentiellement polarisant. Je parlais tout à l'heure de l'ambiance toute particulière de Demon's Souls et il paraît évident que le travail de Bluepoint, bien qu'impressionnant, prend un certain nombre de libertés quant à certaines décisions de design, que ce soit des environnements, de leurs couleurs ou bien des assets du jeu, comme les armures. Il suffit de comparer ces images à l'original pour s'apercevoir que l'on est en face de quelque chose de totalement différent, bien que très impressionnant. Et c'est à mon avis cette réflexion qui est la plus importante. L'on est en face d'une recréation certes, mais une recréation tellement moderne et travaillée que l'on est en droit, à mon humble avis, de considérer la chose comme un jeu absolument différent. Un remake dans un nouveau moteur, avec une nouvelle technologie et des assets remaniés entièrement, va assurément décevoir un certain nombre de fans qui en attendaient probablement une fidélité aveugle. Il suffit de comparer les ambiances très différentes de l'arène du géant de fer pour constater le changement. Certes, les détails sont plus nombreux, le sol comporte à présent de la végétation et des débris en volume, l'armure présente des textures et des reflets impossibles auparavant, mais dans le même temps, le ton verdâtre et désaturé de la scène qui a été remplacé par une ambiance plus claire, plus saturée, va en rebuter certains. Cette comparaison sera à mon avis représentative du reste du jeu, une recréation avec une certaine marge de liberté afin de revitaliser l'expérience. Et face à une expérience différente, on peut également attendre de Bluepoint qu'il fasse un certain nombre de changements dans les mécaniques du jeu afin de moderniser celui-ci. J'ai déjà parlé de la World Tendency précédemment, qui serait idéalement mieux expliquée aux joueurs en début de jeu, voire rééquilibrée afin de moins éloigner ceux qui ne désirent pas voir leurs difficultés augmenter. Même chose pour la gestion de l'inventaire, autrefois nécessité vu le poids de tous les objets en jeu, vous obligeant à faire des choix assez drastiques sur les items que vous pouviez porter, mécaniques en partie à un moment donné dans les jeux suivants. Enfin, on est en droit d'attendre un certain nombre de rééquilibrages. Si les Souls ont popularisé l'estuce en tant qu'objet de soin à usage limité, qui se recharge à chaque checkpoint, Demon's Souls arborait de la même manière que Bloodborne un système d'objets de soin à farmer. Les herbes servant ce but pouvaient donc être amassées, stockées et conservées afin que votre personnage ne manque absolument jamais d'objets de soin, ce qui dans une certaine mesure diminuait l'aspect survie des jeux qui ont suivi. Car je pense que personne ayant joué aux Souls n'oublie le rush d'adrénaline qui arrive lorsque l'on arrive à court d'estuce lors d'un boss fight. Oh fuck. Et pour en terminer sur le sujet des suggestions d'équilibrage, il va sans dire que la magie, beaucoup plus développée que dans les jeux suivants, mais surtout beaucoup plus puissante, a besoin d'un rework. Ceux qui ont joué à l'original savent en effet que jouer avec un build fondé sur des sorts à distance, tout particulièrement avec le noble histoire d'avoir un sort de départ, équivalait plus ou moins à jouer à Demon's Souls en mode facile. La plupart des ennemis n'étant capables que d'infliger des dégâts au corps à corps, des sorts à distance plaçaient le joueur en situation immédiate davantage. Et c'est sans même mentionner certains sorts de zone qui permettaient très vite dans le jeu de quasiment one-shot la plupart des boss, ce qui, vous avouerez, est un brin déséquilibré. Et en parlant des boss, reste à déterminer si eux aussi auront besoin d'un travail de mise au goût du jour. La plupart des boss des jeux les plus récents de From Software possèdent des patterns et des cycles d'attaques à mémoriser, certes, mais les combats sont avant tout des questions de timing et de réflexe. Dans le même temps, avoir un personnage avec des stats capables d'endurer le fight est absolument nécessaire. Dans Demon's Souls, au contraire, la plupart des boss avaient une sorte de gimmick, de stratégie à trouver, afin de rendre le combat soudainement beaucoup plus facile. Sans spoiler trop de boss pour ceux d'entre vous qui n'ont pas joué au jeu, on pourra citer les chevilles du géant de fer, qu'il fallait frapper plusieurs fois afin de le faire chanceler et finalement tomber sur le sol, ce qui était le seul moyen d'atteindre sa tête. Vous pouviez aussi vous planquer dans un coin et le mitrailler de sort, ça marche aussi. Au passage, ce boss et cette stratégie ont été repris dans Dark Souls, dans lequel ce même géant gardait à présent l'entrée de la cité d'Anor Londo. A bientôt. Umberto Eco disait que toute œuvre d'art, alors même qu'elle est une forme achevée et close dans sa perfection d'organismes exactement calibrées, est ouverte au moins en ce qu'elle peut être interprétée de différentes façons, sans que son irréductible singularité soit altérée. Jouir d'une œuvre d'art revient à en donner une interprétation, une exécution, à la faire revivre dans une perspective originale. L'auteur du Nom de la Rose voulait dire par là que lorsque nous sommes confrontés à une œuvre d'art, nous y plaçons tout à fait inconsciemment nos influences, nos références et nos expériences pour en tirer une interprétation qui nous est propre. Les développeurs de chez Bluepoint sont assurément des fans inconditionnels de Demon's Souls pour s'être attelé à refaire aussi complètement une expérience aussi complexe. Mais voilà, ne pas se contenter d'un remaster qui aurait simplement consisté à booster la résolution et le framerate, en conservant le jeu d'origine et repartir de zéro, va supposer une adaptation ou encore une interprétation du produit original. Les screenshots que l'on possède pour le moment affirment une chose, le remake de Demon's Souls sera une expérience différente de l'original. Et si Bluepoint peut s'inspirer du travail remarquable qui a été fait par certains studios ces dernières années, à l'instar de Capcom avec son Resident Evil 2 remake, nul doute que ce jeu revisité saura s'attirer un public fidèle. Et voilà qui clôt cette vidéo sur l'annonce de cette conférence PlayStation qui m'aura le plus excité. Demon's Souls était un jeu injustement prisonnier sur la PlayStation 3, et je suis absolument extatique en pensant que davantage de joueurs qui ont découvert des jeux de Miyazaki plus tard, et pendant les générations suivantes, pourront bientôt y jouer. Si vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, merci infiniment. Comme vous pouvez l'imaginer, ce genre de projet demande une grande quantité de travail et de recherche, et s'il vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, vous abonner et suivre l'actualité de la chaîne sur Twitter. D'ici à la prochaine vidéo, je retourne tuer des démons, et je vous dis à très bientôt sur les internets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501